Sharon Caz est l'une des actrices à succès et respectée de l'industrie de la télévision et du divertissement en Amérique. Pour ses fabuleuses performances, elle a reçu des prix et des appréciations de l'industrie et de ses fans. Elle est reconnue pour sa remarquable première performance dans General Hospital, qui l'a établie comme une bonne actrice. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. Sharon Caz est une actrice et mannequin américaine bien connue. Elle est née le 9 février 1971 à Détroit, au Michigan, aux Etats-Unis. À l'âge de 3 ans, elle et sa famille ont déménagé à Chatsworth, en Californie. Depuis son enfance, Sharon s'intéresse à la danse. Elle a été formée au ballet et au jazz. Au fil des ans, Sharon a développé un intérêt pour le théâtre et a décidé de devenir une actrice. Cependant, elle a choisi la modélisation pour entrer dans l'industrie du divertissement. Elle a commencé le mannequinat à l'adolescence et en 1988, elle a été repérée par un agent lors d'un événement de mannequinat. Sharon a obtenu une offre de modélisation au Japon et y est resté environ 5 mois. Elle a également travaillé comme mannequin de lingerie. De retour à Los Angeles, elle s'est concentrée sur le théâtre et a joué quelques pièces. Elle faisait partie de comédies musicales telles que Grise, The Wizard et The Night Cracky. Sharon a fait ses débuts à la télévision en 1989, avec le rôle récurrent de Don Wintreau, dans le fuiton ABC General Hospital. Elle a continué le spectacle jusqu'à l'année suivante et en 1991, elle a eu deux brèves apparitions récurrentes dans Beverly Hills et Parquet-Lévis-Canlose. Elle est également apparue dans un épisode de la sitcom. Après une apparition d'un seul épisode, dans le drame policier Silk Stalking, Sharon a été vue dans son deuxième rôle récurrent. Elle a joué un personnage maniaque dépressif nommé Debbie Simon, dans le drame CBS à The World Turn, de 1992 à 1993. En 1994, elle est apparue comme Anne-Well, dans la série Valley of the Doll. Ce fut son premier rôle régulier. La même année, Sharon a commencé à jouer le rôle le plus important de sa carrière, Sharon Neman, dans le feuilleton Les Feux de l'Amour. Elle a commencé son passage avec le spectacle en août 1994 et joue toujours le même personnage. Sharon était au départ une actrice récurrent dans Les Feux de l'Amour. Cependant, en 1995, elle a signé un lien avec les créateurs et a été nommée régulièrement. En février 2003, Sharon a eu une sortie temporaire du feuilleton, mais a repris plus tard en avril. Toujours en 2011, elle a partagé sa déception avec son personnage, qui recevait beaucoup de commentaires négatifs pour avoir été impliquée avec trop d'hommes. Malgré cela, Sharon, en tant qu'actrice, a obtenu d'immenses distinctions pour sa performance exceptionnelle. Elle a décrit de manière convaincante les luttes de Sharon dans le feuilleton, qui a connu plusieurs expériences effets traumatisantes, telles que l'infidélité, le viol, la kleptomanie et le trouble bipolaire. Sharon a remporté plusieurs nominations pour son rôle dans Les Feux de l'Amour et a remporté un prix des Timémy pour Outstanding Supporting Actressin à Dramasserie en 1999, un TV-saut à Golden Boomerang Award pour Younge et Femalstar en 2003, et un saut à Oprah Digest Award pour La Hotteste Femalstar en 1998. En 2005, Sharon a été vue dans deux films indépendants, à savoir Carpoolgy, dans lequel elle a joué, avec sa costard dans Les Feux de l'Amour, Laura Libel, et le court-métrage Wentworth, qui était une production indépendante des étudiants de l'Université de Californie du Sud. La performance de Sharon, en tant que Jeannie dans le court-métrage Repression de 2007 a été très appréciée, et lui a également valu une nomination pour le Metal Fest Hour en 2008. Elle a figuré dans un épisode de 2009 de la série web de comédie sexuelle pour Paul. En juin 2010, elle a été vue dans le téléfilm Almark d'Aome, une comédie romantique. Sharon a rejoint le casting de l'émission de télé-réalité Elle quitte-champ pour un épisode en 2014. Pour ce qui est de sa vie personnelle, Sharon était auparavant mariée à l'homme d'affaires Sandy Corzine. Ils sont sortis ensemble depuis environ trois ans et se sont mariés en avril 2007. Les deux ne voulaient pas d'un mariage somptueux. Ainsi, ils se sont enfuis et ont eu un mariage secret au Mexique. Cependant, l'hôtel dans lequel ils ont séjourné a organisé une réception extravagante pour leur mariage. Sharon et Sandy ont divorcé en novembre 2009, citant quelques différents personnels. Le divorce a eu un impact dévastateur sur l'acteur. Sharon a admis une fois qu'elle aimait beaucoup Sandy et qu'elle continuerait à le faire, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas être ensemble. Elle a également mentionné une fois qu'elle ne pourrait pas être l'amie de son ancien mari. Tout en subissant le traumatisme du divorce, Sharon était soutenue par sa sœur et Elif. Elle a également perdu son chien, Jacques, six mois après le divorce. Sharon a ensuite ramené à la maison un chihuahua de sauvetage d'un refuge pour chien et l'a nommé Marco. Après avoir divorcé de Sandy, Sharon est sortie avec Jimmy Wayne, un auteur-compositeur et chanteur country. Cependant, elle n'a jamais confirmé cette relation. Ils ont finalement rompu. Selon les rumeurs, Sharon est sortie avec sa costard Joshua Moreau après avoir été repérée plusieurs fois. Sa fortune est estimée à 5 millions de dollars. Ses principales sources de revenus sont le mannequinat et le théâtre. Avant de se lancer dans l'industrie du divertissement, Sharon était associée à une entreprise de mannequins japonaises en tant que mannequin de lingerie. Tous ces spectacles l'ont aidée à gagner beaucoup d'argent et à devenir célèbre dans l'industrie. En plus d'agir, Sharon a également inauguré sa ligne de bijoux en janvier 2010 avec son ami Elie Financk. L'argent reçu de la vente d'une vaste collection de bijoux de créateurs vedettes dans ce magasin contribue également à sa valeur nette. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Likez juste en dessous. Surtout abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada